Mon livre parle d'un couple, Kevin et Amber. Ils sont contents à Vancouver. Ils cultivent beaucoup de marijuana dans nos apparts. Tout se passe bien dès qu'un jour Amber dit à Kevin qu'elle a fait la candidature pour être sur une émission de télé-réalité. Et si elle gagne l'émission, elle va partir pour Mars. Et ça serait pour toujours, parce que la technologie de revenir à la Terre n'existe pas. C'est un peu science-fiction, mais moi je pensais que j'écris un texte réaliste, parce que vraiment c'est la vie normale d'aujourd'hui, mais avec une petite différence. Il y a un milliardaire qui peut envoyer les gens à Mars. Alors c'est ça la différence. Mais oui, c'était marrant pour moi pour écrire ça, de passer un peu de temps sur Mars dans mon imagination. Ça a commencé comme une nouvelle, une nouvelle que j'ai écrite, c'était totalement du point de vue de Kevin. Et puis quand je voulais écrire un roman, je voulais vraiment explorer ce sujet plus. Et je me disais, mais bien sûr que Amber, ça se fout qu'elle a un voie aussi, parce que c'est elle qui sort, bon, elle sort de l'appartement, elle a une grande aventure, elle voyage autour du monde avec cette émission de télévision. Et puis elle se va à Mars. Alors, mais je voulais aussi que ce soit, pour Kevin, c'est la première personne, c'est vraiment très proche la voie. Et pour elle, c'est la troisième personne, c'est un peu ce qu'on la regarde, comme à la télévision. Je pense que le nihilisme, bon, oui, il y a des jours où vraiment je suis là aussi, et puis des jours où vraiment je cherche et je trouve de l'espoir. Et dans le livre, je pense que les personnages, c'est pour eux, ils sont face à face avec ce nihilisme et l'angoisse d'être vivant dans ce moment historique qui est vraiment très difficile quand on pense à la guerre et à, bon, vraiment, le roman, je voulais parler beaucoup de cette crise, les crises environnementales. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment, c'est pas un roman qui parle beaucoup de Mars, c'est vraiment un roman pour moi à propos de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada